C'est peut-être l'affiche la plus attendue depuis le début de la saison de Pro D2, ce choc XXL entre les deux anciens pensionnaires de top 14 pour refermer cette douzième journée de Pro D2. Brive qui accueille Oyonna, et Brive qui va faire la loi sur sa pelouse dans cette première mi-temps, ouverture du score de Larangera, Larangera qui va marquer ensuite le premier essai du match à la 20ème minute de jeu. Oyonna évolue alors à 14 depuis le carton jaune reçu par Tayeb, ça crée des espaces dans lesquels va s'engouffrer Franck Romané pour délivrer ce caviar à Thomas Larangera. A noter aussi la belle remise intérieure de Stuart Holding, et Romané qui parvient à passer les bras pour Larangera. L'arrière de Brive qui va transformer son essai, ça fera 10-0 pour les hommes de Didier Casadei, qui vont doubler la mise 5 minutes plus tard, toujours en supériorité numérique. Avec superbe mouvement conclu par Vivien Devisme, à l'origine de cet essai, un cadrage débordement de Franck Romané, encore lui, suivi d'une percée qui a amené Brive à 10 mètres de l'embute. Le jeu est ensuite écarté, et c'est donc le pilier gauche du CAB qui marque ce deuxième essai. Le score est de 15 à 0, Brive a fait le trou, mais Oyonna va se rebiffer avant de regagner les vestiaires, les occasions sont rares. Et l'USO va faire preuve de réalisme à 5 minutes de la sirène, en décalant Tim Jerez dans son couloir gauche. Le voilà l'essai pour Oyonna, et les premiers points de la partie pour les obugistes. L'ancien Biarrot qui résiste au retour de Thomas Larangera pour marquer son quatrième essai personnel cette saison, et surtout relancer Oyonna dans cette partie. 8 points d'avance à la pause, Brive mène 15 à 7. Duel de buteurs au retour des vestiaires, entre Thomas Larangera et Benjamin Botica. Larangera qui permet à l'heure de jeu, à son équipe, de reprendre les 8 points d'avance acquis à la pause. Mais Oyonna est bien mieux dans cette seconde période, mieux organisé, ça va plus vite aussi au niveau des libérations de balles. Et à l'heure de jeu, forcément la pression commence à se faire ressentir. Marc Ojo fait parler ses appuis, pénalité sifflée par M. Marchat, c'est vite joué par Jérémy Gondran qui va être repris à un petit mètre seulement. Et là, regardez, la malice de Théo Millet. Vous remarquez le deuxième essai d'Oyonna dans ce match. La défense de Brive, surprise par la décision de Jérémy Gondran de vite jouer cette pénalité. Théo Millet qui relève le ballon pour marquer. Suspense totalement relancé, un petit point d'avance seulement, mais Brive a totalement dominé les 20 dernières minutes du match. Et s'imposait 21 à 20. Oyonna repart de son voyage en Corrèze avec le point de bonus défensif. Merci. 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 Merci.